Vous savez, comme un peu partout dans le monde, et particulièrement au Sénégal, nous aussi, nous avons été confrontés aux mêmes difficultés, c'est-à-dire, c'était une nouvelle maladie, pratiquement que personne ne connaissait. Donc, dans un premier temps, on a manqué beaucoup d'informations. Au fur et à mesure, en tout cas, la situation s'est améliorée. Mais pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est surtout dans le comportement des populations que nous rencontrons les plus grandes difficultés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que comme c'est une pandémie, il y a un virus, et qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour cela, il y a quand même des mesures qu'il va falloir respecter, si on veut, en tout cas, lutter efficacement contre la maladie. Et à ce niveau, vraiment, on constate un peu partout que c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, je veux parler du respect des mesures barrières, le port systématique et obligatoire du max, le respect de la distanciation, le lavage fréquent des mains. Si on ne serait-ce que ça, si on le respecte, vraiment, ça va beaucoup contribuer à briser la chaîne de transmission. Et ça va faire reculer la pandémie. Les personnes de santé ont été confrontées souvent à des résistances par-ci, par-là. Nous, nous plaçons cela dans le cadre des incompréhensions. C'est-à-dire que, ou bien, de l'insuffisance dans la communication. Parce que, je crois, si les gens comprennent cette maladie, je ne vois pas celui qui va s'opposer à respecter les conditions. Donc, je crois que, heureusement, qu'aujourd'hui, on ne rencontre pas cette situation à Barnier. C'était, en tout cas, la zone la plus active du district. Et je peux dire que depuis la fin de la Tabaski, c'est comme si on est en train de vivre une chanson où on voit de moins en moins de cas à Barnier. Si vous allez dans ce quartier, vous verrez aujourd'hui des volontaires, des jeunes volontaires, au niveau des garages, au niveau des marchés, dans les écoles et dans les mosquées, qui sont en train de sensibiliser. Et récemment, on a mené une vaste activité, pendant cinq jours, d'engagement communautaire, avec l'ensemble des couches sociales, des catégories sociales de la communauté. Donc, je crois que... Mais, il faut reconnaître que jusqu'à présent, le respect de ces mesures n'est pas systématique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, il y a de beaux résultats, mais ça peut être mieux.